Salut tout le monde, c'est Romain pour Battlefield Nation et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la saison 6 de Battlefield 2042. Et je remercie le programme du EA Creator Network pour l'invitation à venir tester en avance pour vous avoir les meilleures infos sur la saison 6 de Battlefield 2042. Mais avant toute chose, avant le début de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un like et un petit commentaire. Comme d'habitude, je les lis tous et je vous répondrai sur ce bon visionnage. Toutes les images que vous aurez en fond de cette vidéo sont des images prises sur la nouvelle carte rédacted. C'est une map qui est à peu près comparable à Métro ou à Opération Locker des précédents opus de Battlefield. Mais pour moi, c'est un petit peu plus un mélange entre une map de Titanfall et Opération Locker plus que Métro. C'est une map très longiligne, c'est une map couloir, mais c'est une map avec énormément de possibilités de flank et de backstab. Car oui, sur cette map, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits passages que vous trouverez au fur et à mesure de vos découvertes. Et personnellement, j'ai mis un peu de temps à m'y faire. Mais il y a des passages un peu plus surélevés et des tunnels pour pouvoir essayer de contourner les ennemis grâce aux nouvelles armes de la saison qui sont très efficaces. Mais on en reparlera tout à l'heure. On va continuer un petit peu sur la carte. L'ambiance de la carte est juste excellente avec un système de bulles centrales où évidemment les combats se concentrent particulièrement. Une bulle avec un espace un petit peu boisé, avec l'arrivée des tunnels qui arrivent des différents spawns. Et c'est vraiment là que va se concentrer le combat. Quand l'une des deux équipes prendra le dessus, l'équipe adverse fera tout pour pouvoir la flank. Et c'est comme ça quasiment à toutes les games. Et c'est ce qui rend la carte excellente parce que vous vous ferez forcément back et vous allez forcément back l'équipe ennemie. Et vous verrez que ça va vous rappeler vos longues heures de Battlefield 3 ou de Battlefield 4. Et il faut le dire, je pense que beaucoup d'influenceurs vont vous en parler. Comme ça, on a tous débranché le cerveau. On a couru dans des couloirs. Et on a essayé de faire un maximum de kills avec nos grenades et avec nos fusils d'assaut. Et bon Dieu que c'était bon. On a retrouvé des sensations qu'on n'avait pas eues sur Battlefield 2042 depuis sa sortie. Il y a eu très peu de cartes que j'ai trouvées excellentes sur Battlefield 2042. Et sincèrement, celle-ci, je vous le dis, c'est la meilleure. J'avais dit la même chose pour la carte de la saison 1 qui était une très bonne carte. Mais celle-ci est juste au top. Alors bien évidemment, je tiens à mettre ma réserve. Nous avons joué entre créateurs de contenu. Donc la plupart d'entre nous n'utilisions pas d'explos. Très peu. Juste des grenades, etc. Très peu de lance-grenades. Très peu d'explosifs à outrance. Mais il faudra voir ce que ça donne une fois dans des lobbies normaux. Parce que là, évidemment, quand vous jouez contre des CD-Born, des Wastegs, des Jackfrags. Bref, vous voyez le gratin de Battlefield. Évidemment, ça joue très peu Dozer et Full Explo. Bien que certains, comme Squid, aient joué à mort Dozer. Mais ça, chacun a son style de gameplay, évidemment. Mais on va dire que ce n'était pas un spam. Ce n'était pas la majorité des personnes. Donc, pour nous, la map était quand même quelque chose de très agréable, de très fluide. Moi, j'ai une petite config. Je tourne avec une 3060 Ti. Et la carte tournait super bien. La version du jeu sur laquelle on a joué tournait super bien. C'était très propre. Et ouais, c'était plutôt cool. Alors, on a eu quelques bugs. Mais ce n'était pas vraiment des bugs dus à la carte. Ce n'était pas vraiment des bugs dus à la version du jeu qu'on utilisait. Mais sinon, au niveau de cette carte, voilà, des longs couloirs, des prises de lignes. Mais en même temps, des ouvertures, un peu comme sur Locker, avec des espaces un petit peu extérieurs. Même si ce n'est pas vraiment de l'extérieur, vous le verrez. C'est en fait des bulles avec des panneaux LED, en gros, à l'intérieur, qui simulent un extérieur. Voilà, c'est vraiment sympa. Ça donne un aspect très différent de ce qu'on a pu connaître par rapport aux autres cartes de Battlefield 2042. Et personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Voilà, donc c'est vraiment une carte très claustro, etc. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de véhicule sur cette carte. Et c'est ce que j'espérais au moment du reveal trailer. Et juste, voilà, c'est exceptionnel. Une carte en infanterie, sans véhicule. En plus, cette carte rend un petit peu useless l'utilité des spécialistes. Bien évidemment, bon, vous pourrez vous en servir. Mais on va dire que vous allez retrouver vraiment les sensations du médic, du support. Enfin, du support, parce que le médic est support, mais de l'assaut, etc. Enfin voilà, il y a vraiment très peu de possibilités. Vous verrez très peu de Sundance faire traverser des cartes en long, en large et en travers avec la combinaison de vol. J'en perds mes mots juste parce que cette carte est juste magnifique, en fait. Et sincèrement, vous verrez quand vous serez dessus. Je pense que vous allez être nombreux à apprécier cette carte. De par l'aspect qu'elle a, de par ce qu'elle va vous procurer au niveau du jeu. Et une nostalgie en même temps avec une vague de fraîcheur. Parce que vraiment, sur Battlefield 2042, je crois que c'est la première fois que je m'amuse autant. On a eu l'occasion de tester la carte à la fois en conquête et en match à mort par équipe. Personnellement, le match à mort par équipe, j'ai trouvé juste ça horrible, pour être sincère. Mais en revanche, en conquête, je me suis éclaté. Et parce que moi, de base, je fais déjà, par exemple, très peu de percées. Alors, du Team Deathmatch, encore moins. J'y joue très peu. Mais je suis un joueur de conquête, un joueur d'objectif. Donc, on va dire que, voilà. On va dire que conquête et domination, la carte est excellente. Ah, ça y est, j'ai parlé du gros morceau. Je vous ai parlé de la carte. C'est ce que vous attendiez le plus, je pense. Maintenant, on va parler des choses un peu moins importantes, je pense, pour vous. On va parler des nouvelles armes, des nouveaux gadgets et du nouveau véhicule. Parce que, oui, malgré que cette carte ne comporte pas de véhicule, il y a bel et bien un nouveau véhicule sur la saison 6. D'ailleurs, nous allons commencer par ça. Ce nouveau véhicule, c'est le Pondhawk. On n'a pas pu le tester. C'est un genre de quadri-hélice, un petit quad avec des hélices pour se déplacer rapidement. On n'a pas vu à quoi ça ressemblait en jeu. Mais voilà, on sait qu'il sera présent sur d'autres cartes et ça fait un nouveau moyen de locomotion un petit peu sympathique. Il y a l'arrivée d'un autre gadget, les Pouchs. Le retour des Pouchs qu'on avait sur Battlefield 1 et Battlefield 5, il me semble. Donc, en mode petite trousse de munitions, petite trousse de vie. Uniquement disponible pour les supports. Bon, ça rajoute quelque chose, ça rajoute un petit gadget. C'est assez sympa. Ça permet de lancer des munitions et de la vie assez loin. On va dire à 15-20 mètres. Non, un peu moins. Je suis un peu marseillais. Mais voilà, ça permet de lancer un peu plus loin des munitions et de la vie. Bon voilà, c'est pas très abusé. Mais ça rajoute un petit gadget assez sympathique. Après, pour ce qui est des nouvelles armes. Alors, attention. Les nouvelles armes sont vraiment sympathiques. Surtout l'AR. Le fusil d'assaut, le VHX-D3, est un fusil d'assaut exceptionnel. Comparable à une SMG avec sa cadence de tir. Je vous montre le setup avec lequel j'ai joué durant cette soirée de test. Je ne sais pas si les autres ont fait exactement le même setup. Mais déjà, rien que ce setup-là était redoutable. Le chargeur avec une quarantaine de balles. Une cadence de tir très élevée. Honnêtement, c'est une arme qui va être complètement dans la méta de la saison 6. C'est sûr et certain. Pour ce qui est des autres armes. Je pense que c'est des armes un peu plus lambda. Pour ce qui est du pistolet et du DMR. Généralement, ça rentre un peu moins dans les métas. Mais là, ce fusil d'assaut est juste hyper efficace. Je sais que j'ai joué surtout avec Légumène, Eimenser et Dante. On a tous adoré cette nouvelle arme. Après, je ne sais pas s'ils seront aussi catégoriques que moi. Mais moi, je vous le dis personnellement. C'est un fusil d'assaut exceptionnel. C'est un laser. Si vous savez jouer, que vous avez une bonne aim. Vous allez vous faire plaisir. Peu importe la carte. Que ce soit sur cette nouvelle map ou sur les anciennes maps. Ce fusil d'assaut est hyper efficace. Il y a également un nouveau DMR. Le G428. Ou le G428. Voilà, c'est un DMR. J'ai essayé de jouer avec. J'ai fait quelques kills avec. Je ne suis pas un joueur DMR. Généralement, le fusil de précision, je joue très peu avec. En gros, il est sympa au niveau du look. Au niveau de la cadence de tir, vous pouvez tirer avec en automatique. Mais la cadence de tir est très peu élevée. Après, je n'ai pas cherché de setup avec le DMR. Mais ça rajoute une nouvelle arme. Un peu challenge. Si vous avez envie de jouer sur des cartes un peu plus grandes. Parce que sur cette carte, je ne vois pas trop l'intérêt. J'aurais trouvé un intérêt s'ils avaient rajouté un fusil à pompe à la rigueur sur cette saison. Parce que voilà, map close. Donc un fusil d'assaut, un fusil à pompe et une SMG. J'aurais trouvé ça plutôt logique. Mais là, pour le coup, voilà. Un DMR qui est somme toute sympathique. Mais voilà. Assez efficace, on va dire. Mais pas exceptionnel. Et le pistolet, le L9CZ. Donc, c'est sympa. J'ai fait quelques kills avec aussi. Mais rien de transcendant. Un bon pistolet. Pareil, je n'ai pas cherché de setup particulier. J'ai surtout joué avec l'air. Mais voilà, ça rajoute un pistolet. On verra un peu ce que ça donne quand le jeu... Enfin, du moins, quand la saison, pardon, sera sortie. On verra s'il rentre dans la méta des pistolets. S'il arrive à rivaliser avec le Glock. Mais voilà. Je le trouve sympa au niveau du look. On verra si vraiment j'utilise. Mais pour ma part, pour l'instant, je n'en sais rien. Je suis beaucoup moins catégorique qu'avec l'AR. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'espère que la vidéo n'a pas duré trop longtemps. Mais si je devais vous faire une conclusion sur la saison 6. Sur ce que j'ai pu tester. De manière assez franche. En Team Deathmatch, la carte, c'est de la merde. En Conquête, la map est excellente. Après, c'est de mon point de vue. Je ne suis pas un joueur TDM. Pour ce qui est des armes, le fusil d'assaut est hyper cool. Le nouveau véhicule, je n'ai pas pu le tester. Mais voilà. Franchement, que dire de plus ? Je pense que les développeurs nous ont enfin écouté. Et je pense que la plupart d'entre nous attendions ça. Enfin, une carte seulement infanterie. Sans véhicule. Donc, pas besoin de se plaindre de l'équilibrage des véhicules. Je vais revenir vite fait sur la carte juste pour un point. Comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo. On l'a testé. Entre créateurs de contenu Battlefield. Donc, ce que je pense de la carte est peut-être un petit peu faussé. Donc, si la carte ne correspond pas exactement à ce que je vous ai dit. Et à ce que vous avez vu dans cette vidéo. Ce n'est pas de ma faute. C'est la commune qui fait que la carte sera bonne ou pas en réalité. Parce que si vous avez du spam Zayn, du spam lance-grenade dans tous les couloirs. Personnellement, je ne suis pas responsable. Mais le level design et la carte en elles-mêmes. Voilà, je l'ai trouvé très bon. Donc, si vous avez des réclamations à faire. Vous pouvez les faire dans les commentaires de cette vidéo. Je les lirai, je répondrai. Mais bien évidemment, vous ne pouvez pas me maintenir rigueur. Parce que personnellement, j'essaye d'être objectif. Et cette carte, pour moi, est vraiment cool. Voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère que vous avez eu les informations que vous vouliez entendre. Et à avoir un avis supplémentaire. N'hésitez pas à aller voir la vidéo des copains légumènes Aimanzer et Danté. Leurs chaînes sont dans la description, évidemment. Donc, vous pouvez cliquer sur les liens. Sur ce, les amis, c'était Romain pour une vidéo sur Battlefield 2042. Sur le test de la saison 6. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, et je vous l'ai dit tout à l'heure. Si c'est le cas, le pouce en l'air, l'abonnement et le commentaire. Salut tout le monde. Ciao. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio